Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler écologie et plus spécifiquement de prendre conscience de nos responsabilités. Alors je vous préviens, cet épisode, ça va être dur émotionnellement, mais en même temps tellement vrai et tellement important. Donc accrochez aux ceintures, c'est parti pour l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence. Le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin, grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Pierre Charrier, cofondateur de la société Moodpoint et vice-président de l'association Sorry Children. Dans cet épisode, Pierre nous parle d'écologie, de responsabilité et de mise en action. C'est parti pour l'interview. Bonjour Pierre ! Bonjour Sarah ! Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Moi je suis Pierre Charrier, je suis le cofondateur de l'association Sorry Children, qu'on a créé il y a deux ans maintenant avec Grégory Poincenay, mon associé, sur ce projet et sur d'autres projets dont je vais parler après. Donc l'association, elle a pour but d'éveiller un petit peu les consciences individuelles sur la question de l'écologie. Et en fait, nous on a créé cette association en rentrant par le biais des excuses qu'on trouve pour ne pas agir. Donc on a fait une campagne il y a un an et demi maintenant, qui s'appelle « La pire excuse » et on prend en photo les gens avec une pancarte sur laquelle ils écrivent « La pire excuse », celle qu'ils ne voudraient surtout pas donner à leurs enfants pour justifier de la situation écologique et de la planète qu'on va leur laisser. Donc ça, ça a donné lieu à tout un tas d'excuses de personnalités du grand public qui sont parfois très sérieuses, parfois complètement décalées et ironiques. On s'est pas mal amusés. Et ça permet aux gens de réfléchir en fait à ces mécanismes qui nous bloquent dans l'action et qui font qu'au global, on n'avance pas du tout à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. On a besoin de réagir très fortement, très rapidement. Et on est encore en train de négocier pour, individuellement on négocie, collectivement, politiquement, à tous les niveaux, on négocie pour essayer de garder notre niveau de confort, de consommation et pas avancer assez vite. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement-là pour dire, bon, il faut qu'on arrête de trouver des excuses et qu'on se mette à agir vraiment. Et donc le site, il y a un site sur Ritulone, on met en avant ces excuses d'abord et ensuite il y a tout un tas d'actions possibles pour se mettre vraiment. Donc ça, c'est le côté associatif. Et avec Grégory, on a créé également une entreprise par le biais de laquelle on donne des conférences. Donc on propose des conférences aux institutions, aux collectivités et aux entreprises sur cette question-là, sur l'urgence d'agir. La conférence s'appelle Electrochoc, donc le nom est bien trouvé. C'est vraiment… Ce qui se passe. Donner les chiffres les plus récents et puis assez alarmants quand même. Et en même temps, faire rebondir, mettre en mouvement tout de suite. Donc il y a un atelier qui suit la conférence qui s'appelle justement Atelier Rebond. Et on met les gens en mouvement parce que c'est très dur les données qui sont partagées. Le constat est difficile, donc il faut tout de suite rebooster les gens. Et donc on propose également un accompagnement ensuite pour le changement, pour un changement écologique fort. Super. Du coup, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on va parler d'écologie. Ah oui, voilà. Ah oui, je voulais juste dire une dernière chose, vu que c'est un podcast sur la parentalité, c'est que je suis le papa d'un petit Luca. Eh oui. Qui va avoir 11 mois demain. Super. Bon, ça va t'es… Pas encore un ado, mais… Pas encore un ado, mais au moins, vous pourrez rester informé sur le sujet et c'est super. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'écologie. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous donner la définition de l'écologie pour vous, de ce que vous en pensez ? Alors l'écologie, moi j'aime bien l'étymologie des mots. Et donc ça vient du grec. Oikos, c'est la maison. Et logos, c'est la science. Donc littéralement, c'est la science de la maison. Donc évidemment, dans notre cas, c'est plus la science de l'habitat. Et en fait, c'est un terme récent, il est apparu vers la fin du 19e siècle. Et c'est finalement la science qui s'intéresse aux interactions des êtres vivants entre eux et avec leur habitat, avec leur milieu. Donc ça, à l'origine, c'est ça l'écologie. C'est pas vraiment tant que ça tourner sur l'humain. Mais en fait, avec la montée en puissance des problèmes écologiques liés aux activités humaines, l'écologie s'est recentrée vraiment sur l'homme et sur finalement les conséquences de nos actions, de nos activités humaines, dans notre consommation, etc. Et d'un côté, donc le constat où on en est. Et de l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rétablir ce qu'on demande dommage, si on veut. L'écologie maintenant, l'écologie moderne, c'est vraiment se consacrer à l'impact des activités humaines sur l'environnement, sur la planète. Et comment faire en sorte de limiter cet impact et de retrouver l'équilibre. C'est une question d'équilibre au niveau de la planète, au niveau du vivant. D'accord. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, où on en est des risques écologiques ? Alors, il y a deux choses. Donc, pour comprendre les risques aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout d'abord le constat. Et le constat, à l'heure actuelle, c'est qu'on a multiplié nos besoins depuis l'ère industrielle, comme jamais, en fait. Et il y a une croissance à la fois démographique et à la fois de notre consommation qui est énorme. Donc, depuis 1927, à peu près, on était un milliard d'humains. Et là, aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. Donc, on est passé, on est resté très longtemps à un milliard d'humains. On a multiplié par 8 en seulement un siècle. Donc là, il y a une très forte hausse démographique. Et en parallèle, après-guerre et avec les Trente Glorieuses, il y a ce capitalisme néolibéral qui est arrivé et la consommation de masse qui a encouragé notre consommation en allant bien au-delà de nos besoins. Nos besoins, en fait, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est manger, c'est boire, c'est avoir un toit et se chauffer correctement, ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid, avoir des relations humaines, avoir accès à de la culture, mais pas forcément des choses qui demandent beaucoup de consommation. Or, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on outrepasse ces besoins-là et on a tout un tas de choses qui consomment beaucoup plus que ce dont on aurait réellement besoin. On a des ordinateurs très performants, mais qui ne nous permettent pas directement ni de manger, ni de boire, ni de nous chauffer. On a des smartphones ultra connectés, mais pour communiquer entre nous, on peut juste se parler ou avoir des téléphones un peu à l'ancienne. On voyage au bout du monde, etc. Donc, tout ça, en fait, ça fait que notre consommation, on l'explose et c'est ça, en fait, qui génère les désordres écologiques. Et ces désordres-là, en fait, ils sont… On parle beaucoup du réchauffement climatique, donc ces réchauffements climatiques globales, des règlements climatiques. C'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, ça crée du réchauffement global. Et ça fait que, par rapport à la fin du 19e siècle, on a gagné un degré au global. C'est vraiment, il faut comprendre que c'est la température globale à l'échelle planétaire. D'accord. Ça peut être à des endroits plus que ça, à d'autres endroits moins. Mais ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ça, c'est que ça ne peut sembler rien du tout à un degré ou quelques degrés, mais en fait, quelques degrés, c'est ce qui nous sépare d'une aire glaciaire, si on va dans l'autre sens. Donc, on peut imaginer si, comme certaines prévisions le suggèrent, on gagne 4 à 5 degrés à la fin du siècle, ce qui est possible selon les scénarios, si on continue sur notre lancée et qu'on ne freine pas et qu'il y a des emballements climatiques, je ne vais évaluer quelles seront les conditions de vie à ce moment-là. Mais juste à quelques degrés, on a déjà des zones arides qui sont en France. Il y aura des impacts très forts à juste gagner quelques degrés et on est en bonne voie pour ça. Donc, ça, c'est un des aspects des dérèglements qui sont causés par l'homme, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a tout ce qui est de l'érosion de la biodiversité, donc des espèces qui sont menacées. On va avoir un million d'espèces menacées dans les décennies qui viennent. On a des pertes de populations qui sont énormes, 50 % de la biomasse des insectes. En France, on a perdu 30 % des oiseaux en quelques décennies. Les chiffres sont tous plus alarmants les uns que les autres. La déforestation, il y a deux terrains de foot chaque seconde qui sont déforestés dans le monde. Au niveau d'une année, ça fait à peu près un pays comme l'Autriche de forêts qui disparaissent chaque année. Bon, je vais peut-être arrêter là la liste. Nous, dans notre conférence, on présente aussi d'autres aspects. Tout ce qui est problèmes sanitaires liés à l'environnement qui sont émergents, les cancers, les diabètes. Il y a vraiment des corrélations qui sont faites. D'accord. Enfin, les problèmes cardiovasculaires, respiratoires. On a aussi les tensions sociales qui sont un marqueur de problèmes qui touchent plus à l'humain, mais qui sont reliés. Tous ces problèmes-là, ils sont interconnectés. Et donc, les tensions sociales, elles gagnent aussi du terrain et elles ne vont pas dans le sens de l'écologie. En fait, parce que quand les gens se sentent en fragilité sociale, l'écologie ne devient pas le problème principal à régler. Le problème, c'est de régler les fins de mois. C'est d'arriver à résister, en fait, pour plus subir ces inégalités-là. Voilà, en gros, pour le panorama. Donc, on en est là avec des problèmes qui s'accroissent et notre consommation qui explose. Les risques, maintenant, pour en venir au sujet de la question proprement parlée, les risques, c'est… Alors, je vais parler de ce que les collapsologues appellent l'effondrement, l'effondrement systémique global, c'est-à-dire un moment où ce système dans lequel on est, le système capitaliste, néolibéral, il craque et on n'arrive plus finalement à assouvir ce que je disais avant, les besoins de base, parce que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à garder ça. Et donc, l'effondrement, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Beaucoup de gens pensent que c'est la fin du monde ou l'apocalypse ou la fin de l'humanité. En fait, il y a plusieurs définitions. Moi, celle que j'aime bien, c'est la définition d'Yves Cochet, qui était ancien ministre de l'écologie. Et lui, il définit l'effondrement comme un processus à l'issue duquel les besoins de base, l'eau, la nourriture, l'habillement, le logement, le chauffage, ne sont plus assurés à une majorité de personnes dans le monde par des services encadrés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de… finalement, les États n'arrivent plus à assurer ces besoins de base-là parce qu'on a eu une rupture finalement du système. Et en fait, pourquoi on aurait cette structure-là ? En quelques mots, finalement, nous, le système dans lequel on est, il est basé sur cette énergie abondante et peu chère qu'on a eu avec le pétrole. Ce n'est pas la seule énergie, mais ça a été quand même le gros moteur du développement. Et le pétrole, il a atteint un palier, le pétrole conventionnel, il y a déjà plusieurs années et il va s'amenuiser de toute façon et donc il va être de plus en plus cher et la ressource va finalement être de moins en moins disponible si on veut. Donc, on va compenser, on est en train de voir le tournant, on va compenser par exemple de l'électrique, les voitures, on passe en électrique, mais l'électrique, ça demande aussi de produire l'électricité, ce qui n'est pas neutre. Soit on choisit du charbon, c'est très polluant, soit on choisit des énergies renouvelables, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout assez développé. Soit on choisit le nucléaire avec les problèmes de risque qui vont avec et de stockage des déchets. Et dans tous les cas, pour produire suffisamment d'électricité pour compenser le pétrole, il faudrait en produire tellement plus qu'aujourd'hui que ce n'est pas jouable. Donc, on peut arriver à un mix énergétique qui nous permette de compenser le pétrole, mais ça ne sera pas suffisant par rapport au développement qu'on est en train de prendre. Au mieux, on pourrait essayer d'espérer continuer un petit peu à avoir un niveau de confort presque équivalent à celui d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est très dépendant de cette énergie. Et donc, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement qui font qu'on n'arrive plus à produire nos biens de consommation comme on les produit aujourd'hui. Et par exemple, si on a une rupture, si on n'a plus d'approvisionnement de la ville de Paris en alimentation, l'autonomie là-bas, c'est trois jours. Donc, au bout de trois jours, les gens n'ont plus de nourriture et c'est en quelque sorte c'est le chaos. Il y a une série qui s'appelle L'effondrement, qui est une série de 8 épisodes de 20 minutes qui est une fiction, que je vous conseille de voir. En fait, ça imagine qu'il y a eu l'effondrement, on ne sait pas exactement pourquoi et on voit comment les gens réagissent. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est la panique dans les supermarchés, il n'y a plus les produits qui arrivent, etc. Les gens commencent à paniquer. Il y a un autre épisode, c'est tout en plan séquence. On voit les gens à la pompe à essence qui font des files d'attente, mais le pétrole, il n'y en a plus. Et on voit comme ça, comme notre société est fragile parce qu'elle est dépendante d'une énergie qui finalement peut, pour une raison ou une autre, ne plus être disponible. Elle peut s'épuiser, mais il peut aussi y avoir des tensions géopolitiques qui font que tout à coup, on a un embargo, il n'y a plus de pétrole ou alors il est beaucoup plus cher et accessible seulement aux riches. Donc, il y a ce risque-là. En fait, il y a un risque de ne plus réussir finalement à gérer les besoins de base. C'est vraiment un risque qui est pour l'humanité finalement. C'est nous qui sommes sur la sellette. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir et est-ce qu'on va réussir à s'en sortir sans avoir trop de casse ? C'est ça la question. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus les besoins de base, ce qui en résulte, c'est qu'il peut y avoir des famines, il y aura forcément des tensions sociales, il peut y avoir des guerres et il peut y avoir aussi des épidémies qui se développent. Voilà les risques. D'accord. En gros, c'était peut-être un petit peu beaucoup de choses en même temps. C'est très bien d'avoir un spectre large justement des possibilités. Du coup, maintenant, je vais te poser la question. Pourquoi est-il important que nous prenions conscience de nos responsabilités justement envers la planète ? Alors en fait, ce n'est pas vraiment envers la planète qu'on doit prendre nos responsabilités finalement. Parce que la planète, d'autres écologistes le diront, elle s'en sortira bien sans nous. Finalement, tu vois, la planète, elle est une espèce disparaît, d'autres apparaissent. Mais notre responsabilité, c'est envers notre espèce. Comment faire pour qu'on puisse assurer un avenir digne à nos enfants ? Donc là, on revient sur le thème de la parentalité et sur le thème qui nous anime avec l'association aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants dans 20, 30 ans ? Est-ce qu'on leur dira, on a fait tout ce qu'on a pu ? Ou est-ce qu'on leur dira, désolé, j'avais autre chose à faire ? J'avais des séries à regarder ? Ou il fallait que je voyage à l'autre bout du monde ? Enfin, c'est vraiment ça. C'est cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants et pas les générations futures, vraiment nos enfants maintenant. Là, on joue leur avenir. Si on continue à consommer comme on le fait, on épuise les ressources qui leur seront utiles. Par exemple, quand on consomme les smartphones, toutes les données numériques, elles sont utilisées pour ces technologies-là, mais elles sont aussi utilisées dans les technologies vertes. Donc, les minerais, les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, c'est des minerais qui sont en extrêmement faible quantité dans les sols et qui ont des super propriétés les conductrices. Elles sont utilisées à la fois dans les technologies du numérique et dans les technologies qui peuvent nous permettre une meilleure efficacité énergétique. Donc, les technologies, notamment panneaux solaires, éoliennes, etc. Et donc, si on change de téléphone tous les ans, on utilise ces terres rares pour autre chose que ce qui pourrait nous permettre de développer les énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment dans notre consommation, dans nos choix de consommation, c'est ça qui a de l'impact. Et notre responsabilité, elle est donc envers nos enfants, elle est aussi envers globalement le vivant. Parce que, par exemple, quand on va manger de la viande bon marché, je donne cet exemple-là. Cette viande-là, quand j'étais enfant, je ne pensais pas du tout à tout ça, mais après, quand j'y ai réalisé, ça m'a un peu choqué. La plupart de la viande bon marché, elle est nourrie à la farine pour taux de soja OGM qui vient du Brésil. En France, on importe vraiment énormément. On est le troisième importateur mondial de soja OGM brésilien. Et ça, on l'importe pour nourrir nos bétails, notamment les bovins. Et c'est la première ressource qui est importée en France, c'est du soja OGM pour nourrir le bétail. Donc, c'est un peu tragique. Et donc, quand on mange cette viande-là, qui est nourrie comme ça, on contribue à déforester indirectement l'Amazonie. Donc, on a un impact juste en mangeant un truc. Ici, en France, on ne se rend pas compte, mais on a un impact à l'autre bout du monde. On a un impact si on mange du chocolat qui est produit dans des mauvaises conditions. On a un impact sur les conditions sociales des personnes là-bas. On a évidemment un bilan carbone qui est associé à tout ce qu'on consomme. Si on consomme des choses qui viennent du bout du monde, ça a un bilan carbone plus lourd. Donc, le bilan carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos produits de consommation. Il y a un bilan carbone et puis il y a un bilan écologique qui n'est pas forcément mesurable. Mais quand on consomme quelque chose, ça utilise des terres quelque part pour produire la matière première. Ça va utiliser de l'eau et potentiellement, ça va aussi générer des pollutions. Par exemple, l'industrie textile génère énormément de pollutions qui sont souvent rejetées dans les cours d'eau. C'est des pollutions de métaux lourds, de produits chimiques qui vont ensuite empoisonner les sols. Donc, tout ça pour dire en fait, notre responsabilité, elle est là en fait. Elle est envers le vivant aussi et donc envers nos enfants, nous-mêmes espèces humaines qui faisons partie du vivant. Voilà. D'accord. C'est vrai que toute cette information, c'est pesant quand même quand tu prends tout ça d'un coup. Je pense que la conférence électrochoc, ça doit être violent quand même pour les gens émotionnellement. Mais on va arriver vers justement les bonnes questions qui vont nous amener vers des réponses une fois qu'on a pris toute cette information. C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire ça ne sert à rien de faire quelque chose individuellement si les autres ne font rien. Est-ce que c'est vrai ? Alors, si les autres ne font rien, la réponse oui. Si les autres ne font rien, effectivement, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Les autres ne font pas rien, en fait. Il y a déjà énormément de gens qui font des choses qui peuvent être… Il y a des gens qui ont complètement chamboulé leur mode de vie pour mettre en cohérence leur vie et puis les questions écologiques. Il y a des gens qui proposent des nouveaux services qui sont beaucoup moins impactants. Des gens qui vont développer, par exemple, les produits en vrac, les produits de récupération, la revalorisation qui essaient de développer d'autres économies. Il y a à tous les niveaux, il y a des actions qui sont menées au niveau des associations, évidemment. Des associations de lutte contre les projets qui sont destructeurs du vivant. Des associations qui vont reforester. Enfin, même les associations sociales. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en mouvement pour une société qui n'est pas aussi destructrice et entre guillemets nuisible que ce que je viens de décrire. En fait, on fait tous quelque chose, finalement. Personne ne fait rien. En fait, c'est un peu comme un champ de bataille, si vous voulez, l'écologie. Soit, il faut choisir notre camp, soit on reste dans le modèle du capitalisme néolibéral avec une consommation très forte. On ne fait pas attention à ce qu'on consomme du tout et puis on ne veut pas chambouler nos modes de vie. Et donc, en quelque sorte, on adhère à ce modèle-là, soit l'autre possibilité, c'est d'entrer en résistance. Là, je reprends un petit peu volontairement des termes qui sont liés à un état de guerre, mais c'est ça. Est-ce qu'on collabore avec le modèle destructeur ou est-ce qu'on entre en résistance ? Et entrer en résistance, ce n'est pas forcément aller se mettre dans une ZAD ou s'accrocher à des rails pour bloquer des chantiers. Entrer en résistance, c'est déjà se poser des questions, remettre en cause notre consommation. Ça peut être aussi petit à petit changer nos habitudes et faire chaque jour un peu plus, aller chaque jour un peu plus de ce côté-là et refuser ce qui est très destructeur. Donc, refuser les produits bas de gamme qui viennent de Chine, produits dans des conditions déplorables, ne pas manger des choses qui viennent du bout du monde, limiter au maximum la consommation de produits animaux, ces choses-là. Après, il y a énormément de possibilités d'action. Et donc, il y a vraiment chaque jour de plus en plus de gens qui vont de ce côté-là. C'est là où ça donne un petit peu espoir, c'est qu'on voit que des gens progressent vers ce côté-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, donc finalement, ça sert à quelque chose, de faire quelque chose individuellement parce qu'il y a déjà aussi plein d'autres personnes qui font aussi des choses. Voilà, c'est parce qu'il y a plein d'autres qui le font déjà que ça sert. Et du coup, c'est vrai que sur le site Sorry Children, il y a une partie justement information et mise en action. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle qui a un fort impact sur l'environnement ? Parce que c'est vrai que j'ai lu quelques passages du site où vraiment j'étais étonné de voir qu'en fait, à ton échelle, tu peux quand même avoir un impact qui est assez fort sur l'environnement. Oui, bien sûr. Effectivement, comme tu le dis, sur le site, on a une grosse partie action. On a vraiment listé toutes les actions possibles. Et ces actions-là, elles sont en plusieurs blocs, si on veut. Alors sinon, je vais reprendre le concept de Johanna Messy. Johanna Messy, c'est une écologiste militante belge qui est spécialiste de l'écologie profonde. Et elle a proposé un modèle qui s'appelle le changement de cap dans lequel elle répartit les actions qu'on peut mener, enfin selon elle même, qu'on doit mener en trois grands blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'elle appelle les actions concrètes d'urgence. Actions concrètes d'urgence, c'est tout ce qui va permettre de s'opposer aux projets qui détruisent le vivant. Donc ça peut être effectivement participer à des manifestations, bloquer des chantiers, aller dans des zones à défendre. Mais c'est aussi boycotter des produits, encourager les gens à arrêter de consommer tel ou tel produit. Et c'est également réduire notre consommation pour avoir l'impact le plus faible possible. Donc il y a tout ce biais-là de réduction de notre impact, de réduction du bilan carbone et des pollutions qu'on peut générer. Ça, on le détaille sur le site, mais en gros, des actions fortes qu'on peut mener individuellement. Devenir végétarien, pour nous, c'est vraiment l'action qu'on cite tout le temps parce que c'est un impact gigantesque. C'est vraiment l'action qui est faisable, ou en tout cas vraiment réduire très fortement la consommation de produits animaux. C'est faisable pour tous, parce qu'on n'a pas besoin de produits animaux pour vivre ça au niveau nutritionnel. C'est prouvé, en tout cas en étant végétarien, donc en consommant encore des œufs, il n'y a pas de problème de vitamine B12. On peut très bien équilibrer nos apports. Et donc le fait de baisser notre consommation de produits animaux, ça a un impact très fort parce que ces produits-là, ils ont une consommation à tous les niveaux qui est colossale. Pour produire du bœuf, en fait, il faut qu'on produise, comme je le disais tout à l'heure, des céréales pour le nourrir. Finalement, ce n'est pas du tout une consommation directe. Les céréales vont transiter d'Amazonie jusqu'en France, par exemple, pour nourrir le bétail. Le bétail, il faut le maintenir, le faire grandir pendant des mois et des mois pour pouvoir ensuite le consommer. Il va consommer énormément d'eau et d'énergie pendant ce temps-là, ce qui fait que le bilan carbone de produits animaux est largement supérieur à tous les bilans carbone des produits végétaux. Ça génère aussi des pollutions. Les bovins, notamment, ils émettent du méthane qui est un gaz à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement qui est beaucoup plus fort que le dioxyde de carbone. Donc, ça contribue directement aussi au réchauffement climatique global, ces émissions-là. Donc, oui, devenir végétarien, ça a un impact très fort. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs non plus, mais c'est devenir végétarien. Et au niveau de la consommation, évidemment, s'approvisionner localement en circuit court et vite remballer. Il y a tout un tas d'autres actions sur l'alimentation qui sont fortes aussi, mais vraiment réduire la partie carnée, c'est le plus important. Après, il y a tout ce qui est des transports. Éviter de prendre sa voiture tout seul, ne pas partir au bout du monde en avion plusieurs fois par an et, si possible, ne plus partir en avion parce que ça, ça a un impact aussi qui est très fort. Après, en creusant le sujet, on trouve comment on peut changer notre mode de vie. Mais c'est assez intuitif. Une fois qu'on comprend qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre, on s'en rend compte. Il y a des choses quand même indirectes, la consommation de données sur Internet. Le streaming, par exemple, ça émet beaucoup de… Bon exemple, parce que du coup, là, on est en vidéo, en streaming, mais ça émet beaucoup de gaz à effet de serre pour faire fonctionner les serveurs, en fait, parce que c'est de la vidéo, ça consomme beaucoup de données. Et donc, ça, ça a un impact. Donc, par exemple, écouter des musiques avec un fond en vidéo sur YouTube, ça a un impact qui est très fort. Voilà, il faut limiter ça au maximum, si on peut. On peut regarder des DVD loués à la bibliothèque, ça a moins d'impact. Tu parlais des trois blocs, justement. Oui, les autres blocs, j'y viens. Donc, les autres blocs, c'est la création de nouveaux modèles compatibles avec le vivant. Donc là, c'est vraiment inventer des nouvelles choses. C'est un petit peu ce que je disais avant, inventer des modèles vrac, circuit court. Il y a aussi tout ce qui est des écolieux. Donc, aller créer un lieu basé sur de l'autonomie alimentaire énergétique, par exemple, en coopération avec, ça peut être avec plusieurs personnes, créer une production alimentaire en permaculture, essayer d'avoir des éoliennes, gérer son énergie. Ça, c'est souvent plus un projet à la campagne, mais il y a aussi des habitats collaboratifs en ville qui fonctionnent là-dessus et qui arrivent à produire de l'alimentation, en tout cas en partie. C'est beaucoup de projets collaboratifs qui sont très créatifs et qui proposent des alternatives qui sont beaucoup moins impactantes. Tout ce qui est de réutiliser, de faire du troc, de l'échange et pas acheter toujours du neuf, c'est aussi des modèles qui sont plus compatibles avec le vivant. Il y a ça. Et donc, le dernier bloc, c'est le bloc qu'elle appelle changement de conscience. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une action, mais c'est assez fondamental. C'est finalement important de se rendre compte que le but du jeu, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de sauver la planète. C'est vraiment de se rendre compte que c'est nous qui sommes le problème du dérèglement climatique. Ce n'est pas nous qui devons le régler. On est le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est nous qui sommes le problème de l'érosion de la biodiversité. Mais aussi, c'est nous qui sommes partie du vivant, qui sommes une partie de la nature. Donc, ce n'est pas la nature qu'on va protéger, mais c'est nous aussi. C'est ce que les gens en ZAD prônaient comme message. Ils disaient, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et donc, c'est vraiment ça. C'est reprendre notre place, se rendre compte qu'on est dans le vivant. et que c'est ça qu'il faut qu'on protège et qu'on défende aussi. D'accord. Et avec cet état d'esprit-là, on mène des actions qui sont plus pertinentes aussi. Du coup, ça nous a donné plein d'idées et de choses à faire. Mais surtout, je vous conseille en tout cas d'aller sur le site Souris Children parce que vraiment, il y a plein, plein d'informations. Vous avez vraiment fait un travail incroyable, je trouve, de synthétiser des informations et de donner vraiment les actions avec l'impact. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas, le contenu du site. Et c'est plutôt clair. En plus, quand tu ne sais pas trop par où commencer, et tu as vraiment les informations qu'il te faut pour passer à l'action. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site. Du coup, j'ai une autre question sur plutôt les ados d'aujourd'hui qui ont grandi avec la technologie. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué pour eux d'en prendre conscience ? D'une certaine façon, oui. Et d'une autre façon, non. C'est un peu à double tranchant, en fait, la technologie parce que c'est plutôt un problème, je pense, pour les enfants qui sont citadins dans les grandes villes ou en banlieue, dans des environnements très déconnectés du vivant. parce qu'en fait, pour eux, ce n'est pas tant la technologie le problème et plus l'univers du numérique et des relations sociales qui est un petit peu un biais. Pour eux, la maîtrise des relations sociales, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça a été toujours le cas, je pense, pour les ados. Mais en fait, ça prend cette dimension de réseaux sociaux qui passe par le numérique qui va avoir tendance à vraiment prendre le pas et déconnecter beaucoup de la réalité vivante, finalement. Donc, ça, d'un côté, ça éloigne. Ça éloigne des problèmes du vivant parce que c'est très déconnecté, c'est vraiment hors-sol. Par ailleurs, le fait qu'il y ait cet outil numérique très développé aujourd'hui, leur permet d'avoir accès à des informations, ce que nous, on n'avait pas quand on était ados au 20e siècle. On avait, c'était les balbutiements d'Internet. Enfin, moi, j'ai connu Internet, j'étais déjà assez grand. Donc, on n'avait pas toutes ces informations-là qui nous arrivaient. On ne pouvait pas chercher. Donc, c'est un outil aussi qui permet de faciliter la prise de conscience. Mais le truc, c'est de l'utiliser à bon escient. Donc, ça, je pense que les parents et le système éducatif ont un rôle fondamental là-dessus. Il ne faut pas rejeter l'outil numérique parce que de toute façon, il est là, il est hyper présent. Et je pense qu'on ne peut pas le squeezer. Mais il faut arriver à permettre aux jeunes de l'utiliser vraiment pour des choses qui sont intéressantes et pas forcément que pour des questions d'égo, de divertissement. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est tout ça. Je pense que ça peut le permettre. Et je crois que les ados et les jeunes adultes, ont une prise de conscience qui est forte, plus forte que celle que nous, on avait. Bien sûr, elle est en compétition avec d'autres choses. Ils ont toute une énergie de relations sociales, de choses fun, de faire la fête aussi qui est là. Donc, ça va un petit peu l'un contre l'autre parce que les problèmes écologiques, ce n'est pas du tout fun et faire la fête. Mais ils le savent, ils le ressentent. Et je pense qu'au global, en les aiguillant bien et en les accompagnant, parce que finalement, ils vont tomber sur des informations très dures. C'est vraiment ça aussi qu'il est important, c'est de les accompagner, de leur expliquer et de leur donner des billes pour agir. Parce qu'ils peuvent avoir vraiment des sentiments de tristesse, de colère qui les gagnent, un côté vraiment d'injustice et d'impuissance qui peut les paralyser. Et on peut comprendre ça. Donc, c'est là qu'il faut les accompagner. Je pense que c'est comment, dans ce contexte-là, transformer ça en énergie constructive. D'accord. Du coup, quel effet cette prise de conscience peut-elle avoir sur les publics jeunes, comme des ados, des enfants ou des jeunes adultes ? Oui, du coup, j'ai un petit peu répondu à ça, mais c'est vrai que ça peut avoir un effet très dur. Ça a un effet même sur nous, adultes, en fait. Nous, on le décrit comme une courbe du deuil, en fait, cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans les représentations de la courbe du deuil, on a tout d'abord une phase de choc, on apprend les nouvelles, finalement, qui sont difficiles. Et ensuite, il y a une phase de déni. On ne veut pas accepter ça et on le rejette. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on ne laisse pas la porte à cette réalité-là. Et à partir de là, une fois qu'on commence à accepter cette situation-là, donc là, le deuil, c'est le deuil d'un monde avec une énergie abondante, un confort abondant, des ressources qui nous paraissaient illimitées. En fait, c'est le deuil de ça. C'est de réaliser que cette société-là, elle va commencer à s'effriter et qu'on n'aura plus cette abondance et qu'on va vivre avec moins de ressources, potentiellement moins de confort et des tensions qui peuvent arriver liées à tout ça. Donc, c'est ce deuil-là. Et ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de la colère ensuite. D'abord la colère souvent, puis la tristesse. Et la tristesse, c'est là où c'est dur de remonter parce qu'il y a le sentiment d'impuissance qui nous fait nous dire c'est trop tard, c'est déjà foutu ou à quoi ça sert que j'agisse si les gouvernements ne font rien, si les entreprises bousillent tout. Et ça, c'est dur de lutter contre parce qu'il y a une part de réalité. C'est vrai qu'il faudrait que les entreprises, les politiques s'y mettent, mais on ne peut pas attendre. Il faut qu'on s'y mette tous. Et puis, c'est finalement la somme de toutes les actions individuelles qui peut faire basculer des choses. Et voilà, donc c'est vraiment les émotions qu'ils peuvent ressentir. Et ce moment de tristesse, il a été décrit par des thérapeutes. Et ils portent plusieurs noms, notamment l'éco-anxiété ou encore la solastalgie. Donc, c'est la souffrance écologique. C'est quelque chose que les jeunes ressentent très fortement, je pense, parce qu'ils ont les émotions à vif aussi. Et c'est vraiment une souffrance qui est liée à l'état écologique de la planète. Et ce côté un petit peu inéluctable, on ne va pas réussir à régler le réchauffement climatique. Parce que c'est vrai, ça va continuer. On ne va pas s'arrêter là. Même si on stoppait tout, ça continuerait. parce qu'il y a une inertie, en fait. Le réchauffement va s'amplifier quoi qu'on fasse. Les espèces vont disparaître, même si on fait des actions. Mais pour autant, il faut qu'on fasse des actions pour essayer d'atténuer tout ça et d'avoir une vie qui soit la meilleure possible dans les décennies qui viennent. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils ressentent. Et je pense qu'ils ressentent aussi un sentiment d'injustice assez profond et de colère vis-à-vis de leurs aînés, de nous et des générations d'avant qui ont quand même, enfin qui avons consommé beaucoup à leur insu. C'est pour ça que c'est important que nous aussi, les adultes, on en prenne conscience et qu'on fasse tout pour atténuer ça. Parce que ce n'est pas trop tard. Il faut tout faire pour atténuer au maximum. Mais d'où l'importance de les accompagner aussi, ce que vous disiez la question juste d'avant, justement d'être là pour eux, de leur expliquer les choses, de les guider aussi. La semaine dernière, on a eu Julie Lecette qui a fait un épisode sur l'écologie. Et ce qu'elle a expliqué, c'est que souvent, justement, à l'adolescence, il peut y avoir des grosses frictions avec les parents, justement, sur ce sujet-là parce qu'ils estiment que les parents ne font pas assez, ne sont pas assez dedans, ne comprennent pas. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça peut être des grosses tensions à ce moment-là. Mais ça peut être bien, du coup, pour les parents, justement, de communiquer sur ce sujet avec eux et d'échanger, d'essayer de comprendre, d'expliquer. Je pense que c'est le mieux que plutôt que les ados soient dans leur coin, tristes, et essayer de gérer toutes ces émotions qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, justement. Oui, oui. Mais c'est difficile pour les parents aussi parce que les ados, les enfants, ils ne sont pas là pour nous responsabiliser. Ils sont dans leur mot. Pour nous, on le prend comme un jugement, vraiment, et on se sent coupable. On n'est pas responsabilisé. Et donc, c'est un peu dur à entendre parce qu'en plus de ça, on sait qu'ils ont raison. Donc, nous, il faut qu'on arrive à accepter cet état de fait que oui, effectivement, on a fait ça, mais ce n'est pas non plus pour rien. On a hérité de tout un contexte historique. L'après-guerre, la croissance à fond. Et là, on est en train de virer de bord. Mais oui, effectivement, c'est trop tard. Et les parents, ce n'est pas leur faute à eux. C'est une faute partagée largement. Alors, on arrive à la question, justement, pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? J'aimerais bien transmettre un petit peu d'espoir parce que c'est quand même... Oui, un peu d'espoir. C'est quand même dur, tout ça. Je ne pensais pas que j'irais dans des choses aussi difficiles, mais c'est ce qui m'anime et c'est ce que je défends aussi, de dire les choses assez clairement. C'est vrai que le contexte dans lequel on est actuellement et l'avenir qui se dessine, il est très dur. Il est trouble. Et on risque d'avoir des problématiques à régler, enfin, à régler même des choses avec lesquelles on devra vivre qui ne sont pas simples. Mais le côté espoir de tout ça que je voudrais donner, c'est qu'en fait, c'est un espoir qui doit être en mouvement. On ne doit pas attendre que d'autres le fassent. Vraiment, ça, c'est important. Il faut que les auditeurs entendent ça, que tout le monde se mette en action au maximum parce qu'on a vraiment encore moyen de mettre des fondations pour nos enfants et pour les générations qui viennent pour qu'ils aient un avenir qui soit digne. Il y aura sans doute moins de ressources, il y aura moins d'abondance. On aura peut-être moins de gadgets technologiques et moins de produits de consommation dans tous les sens. Peut-être que ce sera moins pratique de se nourrir. Mais au final, si on y réfléchit bien, est-ce que tout ça, vraiment, c'est ce qui fait qu'on est heureux ? Moi, je ne pense pas. Je ressens vraiment pas mal, pour le coup, de tristesse à voir le monde étrange et un peu déconnecté du vivant dans lequel on est. Il y a aussi cette possibilité, avec moins d'abondance, de revenir à quelque chose de plus simple. Et les épreuves qu'on va avoir dans les décennies qui viennent, ça va être aussi une occasion pour nous, humains, de se reconnecter à ces valeurs plus simples, de se reconnecter aux vivants et de se reconnecter les uns les autres parce qu'on va avoir besoin de s'entraider davantage. On aura moins de choses. Et donc, on va peut-être sortir de nos buts d'individualisme et partager nos objets, partager ne plus avoir une voiture individuelle, mais monter dans des transports collectifs, bondés. Ceux qui ont voyagé, c'est mon cas, dans des pays plus pauvres, savent ce que c'est de monter dans un tuktuk avec 20, 25 personnes et de voir qu'il peut y avoir une vie et une humanité super. Donc, c'est aussi ça. C'est en fait vraiment retrouver de l'humanité. C'est l'occasion. Il y aura des choses dures. Il y aura sûrement des tensions géopolitiques, des migrations très fortes qui ne seront pas forcément bien gérées. Mais à côté de ça, il y aura des choses humaines très belles. Et je pense qu'on retrouvera du sens. Et pour ça, il faut qu'on mette en place les fondations des maintenant et qu'on atténue notre impact et qu'on imagine des nouveaux projets et qu'on réinvente nos vies. C'est ça le message que je veux faire passer. Super. Merci beaucoup. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un livre, un site à recommander pour aider justement à prendre conscience de nos responsabilités et qu'il y ait un rapport avec notre sujet du jour ? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Alors là, je vais renvoyer aussi sur notre site sur Richelon. On a listé tout un tas de références. Super. Sur Richelon.com et en bas, il y a ressources. Mais pour en citer quelques-uns, nous, on a travaillé beaucoup avec l'ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui analysent la situation écologique et la perspective d'un effondrement systémique. Ça s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». C'est une référence. Pablo, il a relancé, avec Raphaël, ils ont réinventé ce terme de collapsologie et relancé l'idée d'effondrement, qui est une vieille, un vieux concept. En fait, ça date des années 70. Il y avait déjà à l'époque le rapport Meadows qui avait été écrit par des chercheurs du MIT et qui prédisait un effondrement des ressources et plus tard de la population. Donc bon, je ne vais pas creuser ça parce que je m'éloigne encore du sujet. Mais l'effondrement, ce n'est pas nouveau. En tout cas, Pablo et Raphaël, ils ont refait la synthèse il y a quelques années et c'est vraiment très complet. Sur un ton plus humoristique, on a le livre qui s'appelle « Comment rester écolo sans finir dépressif ». C'est vraiment plus sarcastique, humoristique, mais en même temps détaillé. Un documentaire que moi j'aime bien, c'est « Solutions locales pour un désordre global ». Donc ça date déjà un peu. C'est un documentaire de Colin Serrault qui vraiment fait le lien entre le désordre global au niveau écologique et les solutions que localement on peut trouver pour, comme je disais, poser des fondations. Ce n'est pas forcément régler tous les problèmes, mais vraiment faire que l'avenir soit le meilleur possible finalement pour les générations qui viennent. Et puis pour finir, je vais quand même préciser qu'avec notre asso, avec Grégory et le photographe Joseph-Eli, on sort un livre là qui s'appelle « Sorry Children », qui est sous-titré « Les pires excuses à donner demain à nos enfants pour avoir ravagé la planète ». C'est un livre dans lequel justement on a décortiqué tous les mécanismes qui nous freinent dans l'action, donc au niveau psychologique, sociologique, au niveau du cerveau aussi. Et on parle aussi des actions qu'on peut mener dans ce contexte-là. Et c'est illustré des photos de la campagne « La pire excuse » qui ont été prises par Joseph, avec plein de gens qui posent avec des excuses ironiques, graves, sérieuses, décalées un peu sur tous les niveaux. Voilà, ça sort le 16 septembre, donc je fais une sitcom. On est assez excités aussi par le fait d'avoir fait un livre à partir de tout ça. C'est génial, c'est une super expérience et je pense qu'il y aura plein de gens qui seront contents de pouvoir l'avoir entre les mains, donc c'est vraiment super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir toutes ces informations et de prendre conscience de tout ça. J'espère que les auditeurs seront contents, enfin peut-être pas contents, je pense que c'est pas le bon mot, mais au moins apprécieront d'avoir accès à ces informations-là et découvriront peut-être le site Sorry Children qu'ils ne connaissaient pas et qui est vraiment rempli d'informations utiles et c'est vraiment très très bien fait. Et merci déjà pour ce travail incroyable que vous avez dû faire. Merci, ça va. Et merci tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.